Hello ma belle gangne de Facebook. J'espère que vous allez bien. Je suis tout seul, comme un grand garçon présentement sur le bord de mon fonds. Et je me suis dit, bien écoute, je vais faire un petit live sur Facebook, sur ma grande page pro. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et je vais revenir très bientôt. Je suis déjà là, bien je ne vais pas revenir, mais oui, je vais revenir éventuellement pour recommencer le grand live dans le flow. Donc je vais juste vous laisser le temps de vous joindre à moi. Salut Nathalie, je vois que tu es là. Peut-être juste me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que ça fonctionne. Je vais vous partager un tout petit peu de mon feu. Je vais prendre quelques instants pour échanger avec vous. En tant qu'être là, tu es tout seul comme un grand garçon. J'arrive d'une belle gangne ride de moto et je me suis dit, bien, je vais faire un petit coucou à ma communauté. Simplement, juste pour chiller ensemble, pour partager une petite parcelle de ce qui tourne pour moi, puis une petite parcelle de ce beau paysage-là ici. Regardez le beau paysage qu'il y a ici. Regardez les nuages. On ne peut pas dire que ce n'est pas beau les nuages. Moi, j'adore les nuages. Vous savez, quand tu as l'habitude de voir un paysage comme moi, c'est toujours le paysage que je vois de chez nous, ça. Tous les matins, tous les jours en fait. Il est nuier tout le temps et tu te rends compte en fait que c'est encore plus beau quand il y a des nuages dans le ciel. C'est tout beau en fait. Quand il y a un beau ciel bleu, c'est vraiment très beau. Mais quand il y a quelques nuages et un soleil, c'est encore plus beau parce qu'en plus, tu vois l'ombre des nuages sur un petit peu partout. C'est tellement beau. La nature est tellement belle. Et la nature, mais c'est aussi ça. C'est aussi les beaux feux. Regardez comme c'est beau. Le bruit du feu. C'est tellement bon. Et juste pour ceux et celles qui s'inquiètent parce que je fasse un live, puis mon téléphone soit là, puis je suis en train de conduire, que je boive un café, que je fasse un feu sur ma galerie, qu'il n'y ait pas de rampe. Il me fait toujours dire, fais attention, ne bois pas trop de café, ne fais pas un live en conduisant, il n'y a pas de rampe sur son balcon, il y a du feu. Regardez ce que j'ai à côté de moi. Ça, c'est si jamais j'ai soif. C'est connecté directement sur ma réserve de bière qui est dans l'entrée. Et je me nourris à la bière. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de l'eau. Et avec l'eau aussi, j'arrose toujours autour de moi. Vous voyez ici. J'arrose toujours avant de commencer. Et j'ai toujours ma hausse à côté si jamais il se passe quelque chose. Donc, c'est hyper sécuritaire. S'il y a bien une chose dans la vie avec laquelle je ne voudrais pas vivre, ce serait de vivre avec la culpabilité d'avoir fait brûler une forêt. Avez-vous idée, moi qui est amoureux de la vie, avez-vous idée à quel point... Moi, j'aime beaucoup le feu. J'aime beaucoup l'élément feu. Je fais des cheveux à tous les jours. Ou à presque tous les jours. Sur dix jours, je vais faire sept jours des feux, c'est sûr. Avez-vous idée, quelqu'un qui est amoureux de la nature, de la forêt, mais pas juste tout le monde en fait. Imagine que tu mets le feu par erreur. Même si c'est par erreur, imagine-tu la culpabilité de voir des arbres et des arbres et des arbres et des hectares brûler. Non, je n'ai jamais capable de vivre avec ça. Bien sûr, je reste dans la nature. Bien sûr, je fais des feux régulièrement, mais je prends des précautions. Je fais attention. Je n'en fais pas quand il vend. Ici, je suis au sommet de la montagne. Il vend souvent ici. Tant que je ne fais pas de feu, c'est parce qu'il y a un petit vent. Puis le vent fait juste activer le feu au travers de ça. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas sûrs que le petit François, il fait attention quand il fait un feu, inquiétez-vous pas. J'ai des précautions. J'ai toujours ma haute juste ici à côté de moi. Alors, je ne sais pas comment vous allez. Salut Nancy. Salut Manon. Salut Jenny. Salut Anne. Tu es face à quel point, Cardinal? En fait, le soleil couche devant moi. Je ne sais pas. D'après moi, j'ai misère avec ça. Peut-être que vous pouvez m'aider. Comment je fais pour savoir si le soleil se lève là, moi, puis il se couche droit en face de moi. Le soleil se couche à tous les jours. J'ai couché le soleil à tous les jours de ma vie. Donc là, l'été, il est rendu à peu près là. Et là, il va continuer jusque là. Et l'hiver, là, je l'ai tous les jours de ma vie. Donc, je suis privilégié. Maintenant que c'est arrangé, je le vois partout de la maison. Je vois des couchers de soleil hallucinants. Quand il y a des nuages comme ça, là, ce soir, regarde, vous le voyez juste ici, là, hop, juste ici, sauf qu'il y a beaucoup de nuages. Fait qu'on ne va pas voir véritablement le coucher de soleil. Mais de temps en temps, quand il y a beaucoup de nuages comme ça, on voit, c'est tellement beau parce que c'est orange, c'est rose, il y a de toutes les couleurs. Puis, tu sais, la planète n'est jamais pareille à tous les jours de sa vie. Elle est toujours changeante. Elle se transforme. Ce qui est cool de vivre ici en hauteur comme ça, en hauteur. Il faut faire attention. Je ne suis pas dans les Alpes françaises. Je suis en haut d'une butte. Dans une montagne dans les Laurentides, je suis en haut d'une montagne. Mais par rapport à Mabelgain, en Europe, en Suisse, je suis sur une butte. Parce que vous autres, vous avez des très, très, très grosses montagnes. Donc, moi, je suis en haut d'une butte. Je pense que c'est à 400-500 mètres d'altitude. Donc, je ne sais pas si c'est haut que ça, mais c'est quand même plus haut que tout. Donc, je vous montre ça, là. Vous voyez, c'est quand même, vous voyez le lac, un petit bout du lac là-bas, là. Puis, des montagnes partout, 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 partout. Et ça, un jour, je prendrai le temps de vous expliquer qu'est-ce qui fait que je suis appairé ici. Un jour, c'est pure magie de synchronicité. On regardait des maisons qui, un jour, des maisons de rêve, on n'avait pas les moyens de se payer. Puis, un jour, par concours de circonstances, le propriétaire de cette maison-là, il a changé de direction. Il a décidé de baisser le prix. Ça fait deux ans que la maison était à vendre. Il y avait plein d'erreurs dans la fiche de vente. Bref, puis nous, nos moyens financiers s'étaient transformés. Bref, à un moment donné, je vais faire un live là-dessus. C'est un peu comme l'histoire du live de mon grand héron, là. Mais pour arriver ici, un jour, ça a été une foule de magie, une foule de synchronicité, de circonstances. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ça a commencé par un rêve. Et cette maison-là, on l'a regardée. Un jour, ça fait, on va dire, cinq ans de tout ça, six ans. Ça fait trois ans que je reste ici. Ça fait au moins cinq ans qu'on regardait pour le fun, moi, Nathalie, ma femme, sur Internet. On niaisait, mais c'est ça qu'on faisait. On appelait ça la maison des gens riches et célèbres. Donc là, on recule de cinq ans. Je n'ai pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Puis je n'ai pas la popularité que j'ai aujourd'hui, mais pas du tout. Mais en fait, mes choses décollent. Je suis au début du lancement de mon livre et tout ça. Et on regarde des maisons qu'on pense qu'on n'aura jamais le moyen d'essayer ça dans notre vie. Et on tombe notamment sur cette maison-là où il y a des fenêtres partout. C'est une maison qui est seulement juste avec des fenêtres. Et on a dit, oh my God, imagine-tu habiter là, vivre là? Et moi, il y a cinq ans, six ans, sept ans, mais je revenais d'une faillite. Donc, de penser, de rêver d'habiter dans un endroit comme ça un jour, oh my God, je n'aurais pas pensé ça. Et en fait, le prix qui était demandé, le prix de construction qu'il avait payé et qu'il avait développé un grand rêve pour construire cette maison-là, le prix qu'il demandait au début et le prix finalement qu'on a réussi à l'avoir. Et nous, notre situation financière avait changé. Bref, c'est comme un gros miracle de la vie qui fait qu'on est atterrés ici. Et qui fait qu'à peut-être, pendant deux ans de temps, mon chien est arrivé, il est allé faire une petite commission. Pendant deux ans de temps, elle était à vendre. Bien, si je n'ai jamais fait de vendre, demain matin, je n'ai jamais fait de vendre. Très, très rapidement, on la vendrait. Donc, c'est un bijou, je ne pense jamais déménager de toute ma vie. On en prend soin et on crée un environnement exceptionnel. Et c'est pour ça que je montre des petits bouts. Je ne pourrais pas faire le tour de ma maison, mais je montre des petits bouts parce que je suis vraiment dans un paradis où ma femme s'en va. Elle vient de se dire qu'il ne parle pas tout seul. Finalement, il parle à l'écran. Donc, tout ça pour dire que cette maison-là, elle est connectée dans la nature. On est vraiment dans la nature. L'hiver, même s'il fait moins 30, de temps en temps, il y a tellement de fenêtres sur la maison. Et avec un soleil qui se couche, c'est le soleil qui chauffe l'intérieur de la maison. Bien sûr, on a besoin de chauffer à d'autres moments, mais à chaque fois, je me réveille. Donc, imaginez, c'est juste des fenêtres comme ça. À chaque fois que je me réveille, la première chose que je vois, la première pensée qui me vient dans ma tête dans une journée. Quelle est la températion aujourd'hui? Comme si tu demandais à la série, sauf que moi. Quand je vois, je vois un beau ciel bleu. Des nuages. On n'a pas de rideaux dans notre chambre parce que la manière que c'est arrangé, c'est particulier. Notre chambre est par là-bas. Donc, imaginez, on a des arbres collés. On voit de la verdure partout. C'est luxuriant de verdure. Puis, en haut, on voit le ciel. Et nous, on se réveille le matin avec ça. C'est hallucinant. On n'aurait jamais pensé un jour habiter dans un endroit comme ça. Mais combien de choses dans la vie, la gang, qu'on n'aurait jamais pensé? Hein? Combien de choses? J'aurais jamais pensé avoir une communauté comme ça. J'aurais jamais pensé faire mon feu comme ça. Puis dire, hey, je vais ouvrir mon téléphone, puis je vais dire un beau petit bonjour à ma communauté. J'aurais jamais pensé un jour habiter dans les Laurentides. J'aurais jamais pensé un jour peut-être me séparer de mon ancienne relation. J'aurais jamais pensé, moi qui n'étais pas capable de faire des oraux à l'école, être capable de parler en public, puis gagner ma vie avec la communication, qui est mon don aujourd'hui, en fait, ma façon de vulgariser, de parler, de rejoindre les cœurs, d'élever les énergies. Jamais j'aurais pensé, parce que c'est à l'opposé. Combien d'histoires qu'on se raconte, puis à cause qu'on ne se connaît pas bien, puis qu'on ne se comprend pas bien, puis qu'on n'apprend pas à déprogrammer cette machine-là, combien d'histoires qu'on se raconte, que l'on mord régulièrement à ces histoires-là, qui fait qu'on n'a pas accès à la vie qu'on a envie de vivre au quotidien. Moi, depuis que j'étais arrivé ici, dans cette maison-là, ça a changé plein de choses, ça m'a ouvert à ce monde de possibilités-là. T'as vu, de temps en temps, t'as pas besoin de travailler l'équivalent de 500 000 $ ou 700 000 $, ou quoi que ce soit. De temps en temps, moi, c'est ça que j'ai compris avec cette maison-là. On a eu un tarif incroyable, qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en bas. Et là, tu te dis, oh my God, tu vois combien de temps j'aurais travaillé pour aller chercher, on va dire par exemple, 500, 600, 700 000 $. Mais là, j'ai même pas eu besoin de travailler, j'ai payé ça en bourse de qu'est-ce que ça coûte. Donc, imaginez juste, c'est pas une question d'effort, c'est une question de polarisation, c'est une question de fréquence et pour attirer les clients et pour attirer la prospérité, pour attirer l'amour et pour attirer les bons amis et les opportunités. Bien, c'est une question de fréquence, c'est une question de cohérence, c'est une question d'alléement intérieur. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre ça, la gang. Tu dois t'aligner sur ta vérité intérieure et laisser la nature faire son oeuvre. La nature va amener à toi l'équivalent de ta fréquence. Souvent, je n'aime pas le dire dans mes formations, j'ai des fleurs ici, mon petit chien là. J'ai des fleurs ici, il y en a là aussi. Et en fait, les mouches ne seront pas vraiment intéressées aux fleurs. Les abeilles vont être intéressées à aller aux fleurs, mais les mouches non. Mais pourtant, si je me promène et je m'en vais vous montrer les tomes merdes à la pie, bien sur le tomes merdes à la pie, tu vas avoir des mouches. Les abeilles ne seront jamais intéressées au tomes merdes à la pie. On appelle ça la loi de la résonance. Ce que tu cherches, je te cherche. Alors, le moment qu'on comprend ça, que toute la matière passe à la base dans l'énergie, notre job à nous, c'est de nettoyer le canal, nettoyer le véhicule, nettoyer les perceptions de notre esprit, s'assurer que notre âme vient se réaliser pleinement et qu'elle avance en cohérence avec son idéal. Donc, c'est-à-dire que moi, mon idéal, c'est de vivre dans un endroit paradisiaque où est-ce que j'allais être en hauteur, j'aurais une vue qui allait m'inspirer. Je n'aurais jamais pensé que ça ressemblait à ça, mais quand même, ça, c'est juste au-delà. Dans un monde de possibilités, dans combien de temps je ne suis pas de mes affaires, mais je rêvais un jour d'être en banlieue, plus en campagne, avec la paix à côté de moi. Pour moi, c'est là-dedans que je me réalise. Autant que j'ai une belle communauté et que je vois beaucoup de personnes, qu'autant que j'ai besoin d'être un peu sauvage, j'ai besoin d'être isolé au travers de tout ça. Donc, pour moi, rester dans un endroit comme ça, où est-ce que je vais aussi travailler sur mon terrain. Je m'en viens juste ici. Ici, là, c'est tout moins fait de ça. Couper les branches, couper les arbres, on a eu des vents et tout ça. Puis juste ici, là-bas, ça continue. Puis là, j'ai des chemins qui descendent dans le bois. Ici, j'ai des grosses roches. Puis ici aussi, on a des chemins que je peux passer avec mon VTT. Et moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de créer ça. Tu sais, parfois, il y a quelqu'un qui me disait, «Pourquoi tu ne donnes pas un contrat, François? » Mais parce que ça me fait du bien. Il y a des choses que, oui, c'est vrai. Des fois, il y a des choses qui sont partagées en développement personnel. Tu devrais toujours donner un contrat ce qui coûte moins cher que le salaire que tu fais. Oui, à un moment donné, c'est parce que tu vas tout donner un contrat, puis tu ne vivras plus. Tu vas donner un contrat à quelqu'un qui va faire la bouffe pour tes enfants, quelqu'un qui va garder tes enfants, quelqu'un qui va aller me faire marcher ton chien, quelqu'un qui va faire ton gazon, quelqu'un qui va laver tes toilettes, quelqu'un qui va… C'est correct. Laver les toilettes, ça ne mixite pas. Laver la douce, ça ne mixite pas. Je ne trouve pas… Je n'ai pas un gros kiff. Excuse-moi, mon téléphone bug un peu. Mais tourne mon gazon, ça me fait du bien. Travailler dans les plates-bandes, ça me fait du bien. Couper des arbres, pas couper des arbres pour couper des arbres, mais couper des arbres pour entretenir la nature, entretenir… Puis, je passe du temps les deux mains dans la terre. Je passe du temps dans la nature. Ça me fait un bien fou. Et ça, ça calibre… Comment je vais dire ça? Ça me ramène dans ma fréquence. Et ça, c'est essentiel. C'est beaucoup plus essentiel de continuer à faire mon travail, à faire des réponses de la communauté, à développer mon marketing, à développer mon copywriting, mes pages de vente et tout ça qui me tue. Parce que c'est pas ça la vie. De revenir, puis de travailler peut-être mes plantes ici, puis de passer du temps dehors avec mon chien, me faire un feu comme ça ici, tout simplement. Mais tout ça, c'est des affaires qui font du bien. Et là, je vois ici Annie qui dit laver les fenêtres. C'est drôle que tu dises ça Annie. Parce que les fenêtres, les fenêtres que j'ai donné à contrat, et c'est un de mes amis à qui je donnais un contrat, que je fais circuler mon abondance de son côté aussi, et qui me donne un grand coup de pouce. Parce que le balcon ici, mais c'est un de mes amis qui l'a construit, la petite cabane à bois, c'est mon ami qui l'a construit. Moi, je remplis la cabane à bois, mais lui, il a construit de ses mains, il est super fort. Donc, il y a plein de choses qui viennent co-créer, qui viennent collaborer avec moi, que moi je fais circuler mon abondance, parce que je gagne ma vie avec autre chose aussi. Et là, je fais tout simplement circuler. Et c'est drôle parce que c'est aujourd'hui qu'ils sont venus laver, ils sont venus laver la maison il y a une semaine, puis aujourd'hui il vient, il a lavé toutes les fenêtres de la maison, puis il va faire l'intérieur la semaine prochaine. Je ne le fais pas, parce que je ne trouve pas mon kiff. Si j'avais, si c'était un challenge financier en ce moment de ma vie, je le ferais. Il y a plein de choses qui c'est comme ça. Normalement, ce qu'on peut se permettre, noter celles qui peuvent se permettre, une façon d'être dans l'abondance, c'est de faire circuler ton abondance. C'est super important, c'est de faire circuler ton abondance. Comprendre qu'il faut que ça circule, il faut que ça aide la personne à la pépinière, la personne qui lave les fenêtres, la personne qui fait la construction, il faut faire l'artiste qui a fait ça ici, la personne qui a fabriqué tout ça, qui coûte quand même un certain coût. Il faut que tu comprennes que le but, c'est de faire circuler l'énergie, puis de miser sur l'énergie dans ce que tu crois. Ce n'est pas de devenir riche, ce n'est pas d'atteindre quelque chose. Le but, c'est d'être dans une cohérence qui t'emmène à une sensation d'abondance, puis après ça, t'assurer que cette abondance-là, elle circule de tous les autres côtés. Et ça, c'est simplement un hors de vivre. C'est simplement un hors de vivre, c'est de ne pas garder ça pour tout seul. On n'est pas dans une invidité, ce n'est pas dans une claque de devenir. C'est-à-dire, jour après jour, on cultive davantage de cohérence. Donc, je travaille mes chemins dans le bois, parce que ça me fait du bien, aller marcher avec mon chien, aller butiner dans ma forêt, aller juste travailler ou passer avec mon VTT, parce que ça me fait du bien. Parce que moi, le petit gars, en dedans de moi, quand il loue des tracteurs, puis il fait ça, ça lui fait du bien. Vous comprenez, j'arrive d'une ride en manteau tout à l'heure avec un ami, on est allé rider peut-être pendant, quoi, trois heures, ça me fait du bien. Donc, c'est super important de faire des choses qui nous font du bien, pas qui nous rapportent nécessairement, mais qui nous fait du bien. C'est important de comprendre, là. Aujourd'hui, j'ai donné un master class. C'est drôle, parce que mon téléphone, on dirait que... C'est peut-être parce qu'il chauffe. Ah oui, c'est ça, il est brûlant. Je vais reculer du feu. Mon... Mon... Aujourd'hui, j'ai donné un master class. C'est-tu en train de m'écouter sur ton téléphone? Non? Parce que ma femme est à coquille. Puis, elle me regarde comme ça. Parfait. Et aujourd'hui, je fais un master class, puis ce que je disais, c'est que c'est important de comprendre qu'on se nourrit par tous les sens, au quotidien. On est toujours en train de se nourrir. On a 300 personnes qui sont avec moi présentement. Présentement, vous êtes en train de vous nourrir de ce que je vous partage. Moi, je suis en train de me nourrir de ma communauté, parce que ça fait sens pour moi. Ça me nourrit, c'est juste, c'est bon. Je me nourris de ce que je vois de mon chien. Je me nourris des fleurs. Je me nourris de mon feu. Je me nourris de la vue. Je me nourris de ma femme. Je me nourris... Je me nourris de tout ce que mes sens voient. De tout ce que mes sens perçoivent. Donc, de ce que je vois. De ce que je sens. De ce que je goûte. De ce que j'entends. Ça, là. Juste ça. Pourquoi je fais des feux? Pas toujours en live. Souvent, c'est juste tout seul. Pourquoi je fais des feux? Ecoutez. Vous ne vous entendez probablement pas. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend le feu crépité. Crépité? Ça se dit-tu crépité? Ça se dit. Moi, ça se dit. Mais on entend les oiseaux aussi. On entend la nature. Mais ça, c'est la nourriture. La nourriture qui désature l'esprit. Quand je travaille dans le bois. Quand je traîne des branches. Oui, je transpire. C'est hier que j'ai travaillé beaucoup. Je transpire. J'ai chaud. Je ne suis pas propre. Je suis comme... Je suis tout crotté. Mais je suis connecté avec la nature. Avec le vivant. Avec... Ça fait du bien. Et ça, à chaque instant, ça nous guérit. Ça désature l'esprit. L'ordinateur, les téléphones, les Facebook. Ça remplit l'esprit. Ça sature l'esprit. Donc, il faut apprendre à faire un... À décrocher. À prendre un recul. On a besoin. C'est comme ça qu'on arrive à garder le contact. Mais c'est super important. J'ai posé une question dernièrement. Sur ma page Facebook. Puis, combien de temps, combien d'heures par jour vous passez sur les réseaux sociaux. Puis, il y a beaucoup de personnes. C'était deux heures, trois heures, quatre heures. Il y a des gens qui me disaient. Moi, François, je passe la journée sur Facebook. C'est OK. On part de là. On part de là, mais il faut juste être conscient de tout ce qui est en train de se passer. C'est comme si on faisait une petite brèche dans la vie. C'est comme, mettons, dans la vie. Imagine là, dans les nuages. Juste là, ici. Juste là, là. On met un zip. Zip. On ouvre ça. Puis, l'autre côté, tu as un web. Puis, tu as un monde infini. Puis, si tu ouvres la brèche. Puis, tu passes ton temps dans le monde infini. Tu vas passer à côté du monde, ici, dans lequel on est venu vivre. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose. C'est un puits sans fin. C'est un puits qu'on n'arrivera jamais à voir toutes les bonnes vidéos TikTok. Puis, les bonnes vidéos YouTube. Puis, de ne pas manquer un live de François Lemay. Puis, que quelqu'un me fasse un commentaire. Puis, que je viens y répondre. Puis, la personne est contente que j'y ait répondu. Puis, elle me répond. Que moi, je dois y répondre. Puis, elle me laisse un message sur Messenger. Puis, on n'y arrivera jamais. Il faut apprendre les détachements. Pour être capable de jouer avec le web. Il faut apprendre à prendre la hauteur. Il faut arriver à se dire. Tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, je me donne 10 minutes. 15 minutes. 20 minutes. Par curiosité. Ceux qui sont là. Parce qu'on est en direct. Combien de temps? Puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Puis, moi, ça va probablement être dans mon message. Plus, je vais avancer. Moi, je n'ai pas envie de créer des followers. Oui, on appelle ça des fans. On appelle ça des followers. Mais, le but de mon message. Puis, de ma vie. Puis, ce que je fais, moi, c'est d'éduquer. C'est de rendre conscient. Vigilant. Puis, dire aux gens. Mais, il faut kiffer la vie. Il faut savourer. Ce n'est pas de créer des followers. Suivez-moi, la gang. J'ai des programmes à vous vendre. Puis, ce n'est pas ça. Puis, plus je vais vous faire du contenu. Plus je vais vous étourdir. Plus je vais vous rendre followers. Et, ce n'est pas ça que je vais faire. Il y en a plein. Puis, c'est important de comprendre que. Si moi, je me mets. Il faut être vigilant. Toutes ceux et celles qui sont dans mon domaine de travail. Qui créent du contenu. Parce que la clé est sur ceux et celles qui créent du contenu. Et tu crées des lives. Et tu crées des articles de blog. Et tu crées des posts. Et tout ça. Et tu crées des stories. Et tu crées des tiktok. Et plus tu en fais. Plus ton monde te suit. Plus qu'ils te laissent des commentaires. Plus toi, tu te reviens sur Facebook. Tu crées des commentaires. Plus tu en fais. Plus ton monde te suit. Ils te laissent des commentaires. Tu reviens faire des commentaires. Ils font des likes. Des commentaires. Des messages. Plus tu en fais. Plus tu restes là. Mais on ne se rend pas compte. Les influenceurs. Je me qualifie un peu aussi d'un influenceur à ma façon. Parce que. Ouais. Je suis un coach. Je suis un mentor. Je suis un guide. Mais aussi. À cause du web. Je suis aussi un influenceur. Et. Et. On ne s'en rend pas compte. Qu'on travaille tout. Pour Facebook. Pour Instagram. Pour TikTok. On ne se rend pas compte. De tout ça. La gang. Même si on vend les programmes. On est esclave des réseaux sociaux. On est esclave des téléphones. On est esclave de notre ordinateur. Puis. Eux. En fait. Ils savent très bien. Que les influenceurs. C'est génial. On leur donne des likes. On leur donne. Puis. Eux. Ils vont rendre les gens addicts. Sur leur téléphone. Addicts sur leur ordinateur. Aux commentaires. Puis là. Là. Nous. On ne veut pas manquer. Une story. De François Lemay. On ne veut pas manquer. Une niaiserie. Qui sont dit sur TikTok. On ne veut pas manquer. On ne se rend pas compte. Que tout le monde. Finalement. Travaille pour Facebook. Pour Instagram. Pour TikTok. Puis on est devenu esclave. Puis on est là. Puis on est toujours. Relié. Avec notre téléphone. Et pendant ce temps-là. On passe à côté. De tout ça. Puis. Le message. C'est pas. D'être. Coupable. De se sentir coupable. Le message. C'est dire. Est-ce que c'est vrai. Que je pourrais. Peut-être. Améliorer. Un tout petit peu. Est-ce que c'est vrai. Que je pourrais dire. Cet après-midi. Je prends pas mon téléphone. Ce week-end. Je fais de mon mieux. Pour pas prendre mon téléphone. Et pas tomber coupable. En disant. Si j'encore. Faut juste être vigilant. De pas être. Pris. Dans toute cette grande roue-là. D'être abonné. À 20 chaînes. À 20 listes de courriels. De conférenciers. De coach. De boutiques en ligne. Là. Là. Je parle. En fait. Indirectement. Contre mon domaine. Et mon industrie. Mais en même temps. C'est parce que. Que je veux votre bien. Puis même. Si c'est des abonnés. De ma liste. C'est aussi correct. C'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie. Mais. Faut qu'on soit vigilant. La gang. Si moi. J'enseigne. La pleine conscience. Puis je vous rends. Esclaves. De mon contenu. Puis il faut pas. Que vous manquiez. Quoi que ce soit. Et que là. Vous vous êtes. Ok. Mais là. Faut pas que je manque. David Lefrançois. Faut pas que je manque. David LeRache. Faut pas que je manque. David LeRache. Faut pas que je manque. Il manque rien. Il manque rien. Il manque rien. Tout est logique ça. Et là. Mon message. Je suis pas en train de vous dire. Faites la vie que moi je fais. Pour avoir une maison comme moi j'ai. Pour avoir un feu. Puis une vue comme moi j'ai. Parce que vous allez avoir ça. Si tu souviens mon conseil. C'est. Crisement. Je vais pas me censurer. C'est crisement pas ça. Il manque. Rien. Absolument rien. Et plus vous allez apprendre à vous connecter avec cet instant là. Plus vous allez vous sentir dans une vibe de. 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 Gratitude. De complétude. C'est le mot que je cherchais. Plus vous allez trouver la vibe de complétude et de gratitude. Plus vous allez être dans une abondance. Puis une abondance c'est pas la même abondance pour chaque personne. L'abondance c'est d'avoir amplement ce qu'on a besoin pour réaliser les projets qu'on a besoin. L'abondance de sang. L'abondance d'air. L'abondance d'argent. Le sang, l'air et l'argent sont soumis aux mêmes lois. C'est exactement la même chose. Donc être dans l'abondance c'est d'avoir amplement ce qu'on a besoin pour réaliser les projets qu'on a besoin. Alors plus qu'on revient à la base. Aux sons primordiaux. Aux feux. Aux paysages. Aux nuages. A mon chien qui est là. Plus qu'on revient dans la base des choses. Plus qu'on revient dans une gratitude. C'est pas d'avoir la grosse maison. La moto. C'est d'avoir juste de reconnaître ça. Regardez. Si tu trouves pas ça beau, c'est le temps que tu lâches Facebook. Si tu te rappelles pas c'est quoi ça. Si tu te rappelles pas ce que ça fait quand tu mets ta main comme ça. Si tu te rappelles pas ce que ça sent ça. Ou ça. Regarde les pouces de ça comme c'est beau. Si tu vois pas les nuages régulièrement. Ben c'est le temps qu'il faut que tu ailles dehors. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles dehors. Ça veut dire qu'il faut que je reconnais. Faut que j'aille marcher. Peut-être dans la nature sur le bord d'une rivière. Faut que je me fasse un feu. Faut que je call un ami pour dire. On se fait-tu un feu vendredi? On fait-tu quelque chose? Et c'est un gros challenge. Nos parents n'avaient pas ces mêmes challenges-là. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui ma mère a ses réseaux sociaux aussi. On est tous, on se rend pas compte. On est tous esclaves de tout ça. Puis le problème c'est pas de repousser ça. Le problème c'est pas de dire c'est pas correct les réseaux sociaux. C'est correct parce que c'est avec les réseaux sociaux qu'on cultive notre esprit. C'est avec les réseaux sociaux qu'on apprend à mieux se connaître. On développe, on éveille notre esprit. Il y a un éveil de masse qui se produit sur la planète avec les réseaux sociaux. Ça a du bon. Tout ça ça a du bon. Comme ça dépend pas des réseaux sociaux. Ça dépend pas du gouvernement. Ça dépend de notre gestion des réseaux sociaux. Et le message que, et les prises de conscience que moi je fais. Je vais juste suivre mon téléphone avec mon chandail parce que j'ai l'impression qu'il est flou un peu. Est-ce que tu es correct là? Ok je pense qu'il est correct. La prise de conscience que je fais c'est comme, ok parfait. On est arrivé à un point où est-ce qu'à un moment donné il y a eu un petit Facebook qui est apparu. Après ça il y avait un petit LinkedIn. Après ça il y a eu un petit Instagram. Il faut pas que tu manques Instagram. Faut vraiment pas que tu manques Instagram. C'est super important. Puis là Instagram après ça il y a eu les stories. Il faut pas que tu manques les stories. C'est super important. Puis après ça il y a eu TikTok. Et il manque pas TikTok. C'est celui-là le meilleur TikTok. Puis là il y a Clubhouse pour faire des... Puis là après ça il y a YouTube. Il faut pas que tu manques quoi que ce soit. Puis en fait tout est pensé. Il sort un nouveau réseau. Il te dit que ça va être encore meilleur. Pour que tu aies le feeling de manquer quelque chose. Il faut pas que tu manques. Alors tous les influenceurs qui se maîtrisent pas. Ils veulent s'en aller là pour être les premiers. Parce que s'ils s'en vont là. Ils vont avoir énormément d'amour. Énormément de reconnaissance. Puis ils se rendent pas compte. Qu'ils sont pris dans un jeu. Ou est-ce qu'ils travaillent pour Facebook. Pour Instagram. Pour TikTok. Parce que plus qu'ils emmènent des gens. Comme là moi j'ai 283 personnes qui sont en direct avec moi. Plus j'emmène du monde sur Facebook. Plus Facebook sait que moi. Ils vont pouvoir mettre de la pub sur le mur de 287 personnes. Parce que j'emmène 287 personnes. Donc moi je crée du volume. C'est pas moi. Je fais pas d'argent que ça. Je crée du volume. Puis plus que je maintiens du monde. Qu'ils veulent pas lâcher mes affaires. Plus qu'ils restent sur Facebook. Plus qu'on leur met de la pub. Puis Facebook s'enrichit. Le problème c'est pas Facebook. C'est notre gestion par rapport à tout ça. Et c'est de l'addiction. Et on se rend pas compte de ça. Le Bouddha il nous disait qu'il existait trois sources de souffrance. L'addiction. Donc l'attachement. L'aversion. Donc le rejet. Pas la blessure de rejet. Je rejette. Je repousse. Et la troisième c'est l'ignorance. Je suis ignorant. Donc je suis toujours dans l'attachement et dans l'aversion. Et c'est comme ça que fonctionne le marketing. Hey toi. T'aimerais ça perdre ta grosse bédaine. Hey toi. T'aimerais ça avoir des beaux abdos et des belles fesses. Pour pouvoir mettre le beau bikini que t'as toujours voulu avoir. Ça donne bien. J'ai créé le programme parfait pour toi. Et là tu vas avoir la petite Nathalie qui dit. Ah. Moi avant. C'est fou comme j'avais des bourrelets. Et maintenant. Fou. J'ai un cipac. Puis je me sens beaucoup mieux. Et là tu vas avoir le Steve qui va dire. Depuis que ma femme a suivi le programme. My God. Ça a transformé ma vie. Et là tu vas faire quoi? Tu vas acheter le programme. Pourquoi? Parce que t'es tanné de ton bourrelet. Puis tu veux les abdos. Et tu vas acheter le programme. Parce que t'es sur le web. Puis tu te promènes de même. Puis tu trouves ta vie a pas de sens. Et là on est tous esclave. De tout ça. Puis là on se crôle. Puis on se crôle. Puis on se crôle. Puis là on trouve que notre vie a pas de sens. Puis on est pas brisé. On est pas une mauvaise personne. On a besoin de connexion. Et connexion. C'est pas seulement faire un câlin. C'est aussi ça. Mais c'est pas vraiment ça. Connexion là c'est être dans la nature. Connexion avec ce qui est. Connexion au silence. À la base. À calmer le mental. À respirer. À désaturer. On a besoin de revenir à l'essentiel. À la base. Et on peut pas attendre que le gouvernement fasse ça. Ou que les réseaux sociaux changent. Ça c'est un signe de manque de responsabilité de faire ça. Il faut apprendre à s'adapter. S'adapter ça veut pas dire d'être un mouton. S'adapter ça veut dire être hautement intelligent. Arriver à prendre du recul. Arriver à déposer le téléphone. Déposer l'ordinateur. Lâcher les choses. C'est correct. Ça fait partie de notre univers. Et moi aussi j'y vais. Mais en même temps la réalité c'est que la vraie vie est dehors. La vraie vie est dans nos projets. La vraie vie est dans nos connexions. Et dans nos relations. Pis là après ça on s'en va quelque part. Pis là on juge tout le monde qui est sur leur téléphone. Mais on les juge. Pis on est pas capable de tolérer ça. Parce qu'on se tolère pas parce qu'on est comme ça. Si le monde qui est rempli avec leur téléphone. Pis tout le monde est là sur leur téléphone dans un événement. Pis ça te dérange. C'est parce qu'il y a une partie de toi que ça dérange. Qui est comme ça aussi. Le but là c'est pas de se pointer. Le but c'est de s'éveiller. Le but c'est de s'éduquer ensemble. Le but c'est de se dire la gang. La manière qu'on est en train de construire nos affaires. On s'en va pas. Pis moi je suis rempli d'espoir là. J'ai tellement pas... J'ai pas peur du futur. Mais pas du tout là. Tout à sa raison d'être. On a besoin de comprendre les avantages des réseaux sociaux. Pis on a besoin de comprendre les désavantages aussi. Combien de talents sont brûlés à cause des réseaux sociaux. Combien de couples se séparent à cause des réseaux sociaux. Combien de jeunes qui passent à côté de leur vie à cause des réseaux sociaux. Ah oui, on a d'autres qui sont influenceurs qui montrent leurs fesses un petit peu. Pis ils ont des vues. Qu'est-ce que ça va donner comme société tout à l'heure? C'est pour ça que je m'envoie sur TikTok de temps en temps. J'étais comme... Ça peut faire rire. Mais ça va donner quoi comme société tout à l'heure ça? C'est pas grave. On n'a pas à juger. Pis on n'a pas à pointer. Vous m'entendrez jamais juger le gouvernement. Vous m'entendrez jamais juger Poutine. Vous m'entendrez encore moins juger quelqu'un qui monte ses fesses sur Instagram ou TikTok. On est là pour s'éveiller gang. Pour comprendre le monde. Pour comprendre l'être humain. Le monde dans lequel on est. Pis de comprendre qu'à chaque instant on fait du mieux qu'on peut. Avec les outils qu'on a. Notre niveau de conscience. Notre niveau d'intelligence. À chaque instant. À chaque instant. Pis pour se guérir on a besoin de revenir à la base du vivant. Pas de performer à la recherche de l'équilibre. Pis faire des marathons. Pis boire ton jus vert absolument. Pis faire ta salutation au soleil. Pis lire des livres de lecture. Pis écouter tes influenceurs sur Instagram, sur TikTok. Pis écouter les vidéos de François Lemay. Pis écouter des... Ça c'est performer à la recherche de l'équilibre. C'est passer à côté de la vie littéralement. Mais de revenir à la base. Entendre le feu. Les rivières. L'eau tombée. Ressentir qu'est-ce que ça fait quand le soleil se couche. À la brunante. Le matin la brume. Revenir à la base. Qu'est-ce qui va désaturer ton esprit. Et pourquoi je partage ce message-là? C'est parce que peut-être qu'avec l'été qui s'en vient. Ben là là en fait là. On peut peut-être se donner un challenge. De dire ok. De quelle façon qu'on peut en faire un tout petit peu moins. De quelle façon qu'on peut prendre un recul. Pis se dire ok. C'est vrai que je suis addict. J'ai de la misère. Je suis persuadé ici. Pis dites-moi dans vos commentaires. Qu'il y a plein de monde qui ont... Si on était capable de lire le nombre de fois qu'on prend notre téléphone. Dans une journée comme ça. Et de voir s'il y a des notifications. Des likes. Des messages. Quoi de neuf qui s'est passé. C'est fou. Il y en a qui s'endorment avec le téléphone. Qui scrollent constamment. Il y en a. Et c'est correct. Je suis content là. D'avoir 272 personnes qui sont là avec moi. Je suis très heureux. Mais la réalité. La gang. On ne veut pas être dépendant de tout ça. Parce qu'à un moment donné. Il se passe quelque chose. Si je prends trop de temps là-dessus. Et là. Je repousse les réseaux sociaux. Et quand je repousse les réseaux sociaux. C'est que vous repoussez le monde. Vous repoussez l'humanité. Vous repoussez une partie de vous. Mais c'est tout simplement parce que vous arrivez. On n'arrive pas à gérer tous ces réseaux sociaux là. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Il y a l'addiction à la drogue. Il y a l'addiction à l'alcool. Ça peut être la cocaïne. Ça peut être de la bière. Ça peut être ta bouteille de vin à tous les soirs. Il y a l'addiction au magasinage. Aux dépenses compulsives. Il y a l'addiction au casino. Mais il y a l'addiction au iPhone. Il y a l'addiction aux réseaux sociaux. Il y a l'addiction. En fait, c'est quoi cette addiction-là ? C'est de la reconnaissance. C'est comme, ah, encore une fois. Je ne veux pas rien manquer. C'est de la peur de manquer quoi que ce soit. Et tout est pensé. Et en même temps, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute des compagnies. Ce n'est pas la faute de Facebook et Instagram. Mais eux, ils savent très bien tout ça. Et ils emmènent dans une addiction. Et à un moment donné, on fait le moins bien. Et quand tu fais le moins bien, hop, on envoie de la pub. Parce que c'est ce type de personnes. Si vous saviez que les connecter, ceux et celles qui ont des applications sur leur téléphone qui gèrent leur menstruation. Et quand vous avez des applications qui gèrent vos menstruations, toutes ces données-là sont partagées à ces grosses firmes-là. Et vous recevez un type de pub aligné avec vos cycles menstruels. Parce que vous êtes davantage impulsifs dans certaines périodes de votre vie. Et c'est la même affaire avec tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Tout est lu partout, partout. Tu ne peux pas pas lire. Moi, présentement, qu'est-ce que je pourrais montrer? Ben là, mettons, je suis ici. Puis là, on pourrait voir. Là, les vidéos sont en train de scanner que ce gars-là, c'est les fleurs. OK? On va mettre ça ici. OK? J'ai un souffleur ici. Bon. J'ai un souffleur ici. OK? Fait que là, je me promène. J'ai un souffleur. J'ai un chien qui est couché par terre. Je ne sais pas si vous allez voir mon chien. J'ai un chien. Je ne sais pas. Peu importe. Vous savez que j'ai un chien. Je vous jure, j'ai un chien. OK? Et là, je me promène. Admettons que je promène comme ça. Admettons que là, je suis régulièrement avec mon skateboard comme ça. OK? Et là, je me promène. Je me promène. Je me promène. Je prends des choses qui sont sur mon terrain. Et là, je suis, exemple, sur mon hamac. Puis là, je suis à mon hamac. OK? J'ai fait le planter en direct, en tabarnouche. Et là, je suis dans mon hamac comme ça. Vous savez, c'est quoi les pubs que je vais voir prochainement? Je vais voir des pubs de skateboard. Je vais voir des pubs peut-être de souffleur, de chainsaw. Je vais voir des pubs de hamac. Hein? Je vais peut-être voir des pubs de chiens. Élever les chiens. Dresser les chiens. Connexion. Ma connexion lâche un petit peu. Parce que tout est lu. Tout est lu. Tout ce que tu dis. Ça, c'est mon thermacelle. Ça ici, c'est un must quand tu vis dans le Nord. Ça, ça prend ça. Parce que c'est ce qui fait que tu n'as pas de bébête après toi. Mais là, moi, si j'ai ça comme ça, présentement, thermacelle, c'est clair que je vais voir des pubs de thermacelle dans les prochains jours. Et ma hausse ici, mon arrosoir ici, qui est juste là, mais c'est clair que je vais voir des pubs de canadiennes tailleux ou des choses comme ça qui est en lien avec ça. Comprenez dans quelle matrice tu es en train de jouer. Et le problème n'est pas Facebook, n'est pas Instagram, n'est pas TikTok, n'est pas le gouvernement. C'est notre gestion de tout ça. Et si on ne se rend pas compte de ça, mais là, Amazon, tu envoies quelque chose. Viens, on est tous pris dans toutes ces grosses affaires-là. Il faut arriver à dire, ok, bye la gang, on décroche. On n'ouvre pas le téléphone, puis tu vas marcher, puis tu passes du temps avec ta femme, avec ta fille, tu vas dans la nature, tu décroches littéralement. Pas juste, là, je fais un live parce que je vous fais plaisir, puis je me fais plaisir aussi, puis ça me tentait de vous dire un beau petit bonjour. Mais souvent, je suis ici, puis je n'ai pas mon téléphone en train de scroller, puis regarder tout ce qui se passe dans ma communauté. Je suis là avec ma femme, qui est là, qui est en train de dormir parce que quand je jase, elle s'endort. Mais souvent, je suis là avec ma femme, puis on a une jasette. Ou des fois, bien souvent, je suis là avec mon chien tout seul. Et là, je ne jase pas, puis j'écoute. Et souvent, les gens me demandent, François, est-ce que tu médites à tous les jours? Non. Non. Mais j'ai des périodes de silence à tous les jours. Moi, mon père, hein, mon père, il a médité une partie de sa vie. Mais mon père, lui, le matin, il se levait, là, il se faisait un café, là, en chess, en bédaine. Puis là, il se mettait au bout de la table, là, puis là, il prenait son café en silence. Il était dans sa bulle. Il n'y avait pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez? Il n'est pas embarqué tout de suite. Tu sais, comme moi, j'ai ce réflexe-là, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui l'ont aussi dans ma belle communauté. Il n'est pas embarqué, en se levant le matin, en prenant son café, puis en sautant son ordinateur ou son téléphone. Non. Il s'est levé le matin, il faisait 3-4 tipettes avant de s'en aller dans la salle de bain. C'était la réalité de mon père! Il s'est levé, il faisait... Il doit être en haut, là, il m'entend. Puis il faisait 3-4 tipettes. Puis après ça, il allait faire son café avant d'aller travailler. Il était peut-être 6 heures le matin. Puis il était assis à la table, puis c'était le silence avec son café. Pas le café, c'est la roue dans son allant, puis go, 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 il faut qu'on y arrive. Non! Le père n'avait pas fait des cours de pleine conscience, là. Il travaillait fort. Il y a plein de choses qu'il aurait pu améliorer, ça, c'est clair, dans sa façon de se comprendre, de se gérer, dans sa vie à sa façon à lui. C'est clair, mais il y avait des choses qui étaient là. Juste être en silence. Ça, là, on l'a de moins en moins. On met de la musique, on met de la télé, on tombe sur les réseaux sociaux, puis tout ça. C'est quelque chose que j'ai gardé, puis moi, je le partage en conférence, dans ma nouvelle conférence, hein. Quand j'étais jeune, mon père ne parlait pas beaucoup. Mettons que j'étais en voiture avec lui, là. Ça ressemblait à ça. Et là, moi, je suis là. Puis je me demandais, cher, quelque chose de pas correct. Et mon père, à ce moment-là, c'était un homme de peu de mots. Puis avec le temps, mais j'ai appris, avec le temps, ça a pris beaucoup d'années. J'ai appris à être bien avec le silence. Être bien avec moi-même avec le temps, mais être bien avec le silence. Puis aujourd'hui, bien, je peux être comme ça avec ma fille, moi. Je suis là régulièrement comme ça avec ma femme. On peut faire deux heures de ride, ou être sous la galerie comme ça, ou être dans le spa ensemble, puis même pas rien dire. Vous savez, on n'a pas l'impression de ne pas être assez ni un ni l'autre. On se sent complet, puis même au contraire, on se sent comblé par ce silence-là. Et ceux, celles qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que j'ai fait plusieurs retraites de méditation. J'en ai enseigné des 100-125, des retraites de vipassana, des retraites de 10 jours. J'en ai fait 13 retraites de 10 jours. Pour aller en silence. Puis pratiquer, puis t'entraîner. Mais c'est quand même le silence, c'est le noble silence. Puis les retraites que moi je donnais, c'est en noble silence aussi. On n'a pas besoin d'aller faire Compostelle. On n'a pas besoin de s'en aller voir, tu sais, le chaman qui ouvre le chakra du trou de cul, tu sais, en Norvège, je comprends, ni au Brésil, ni l'autre avec plein de plumes, puis qui joue du tam-tam. On a besoin de revenir à la base, en toute simplicité. Tu peux aller voir, lui, avec des plumes, puis tu peux aller voir faire Compostelle aussi. Mais il faut juste que tu comprennes que tu n'as même pas besoin de la formation François Lemay. Tu n'as même pas besoin d'aller. Tu es déjà complet. Quand tu vas aller voir un guide, quand tu vas aller voir un mentor, quand tu vas aller voir un chaman, quand tu vas aller voir... Ils vont juste te permettre de te rappeler qui tu es profondément et te permettre de revenir à la base de la vie. Ils ne vont même pas le faire pour toi. Ils vont juste te partager, comme je suis en train de faire là, à travers une série de processus, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, que ce soit... Peu importe qu'est-ce qu'on va faire. En fait, tu as une passion, on a fait de la marche sur le feu. Peu importe c'est quoi. À travers une série de processus qui vont te permettre de te rappeler ta véritable nature, à revenir à la base, tout simplement. Et la base, c'est tout le temps... Écoute... Des satures. Prendre la hauteur. Ici, c'est vraiment génial, mais c'est ce que j'ai créé avec le temps. Regarde mon chien, là. Bebé. Il fait dodo, bébé. Tu penses que je parle au téléphone, hein? Mais non, je parle à toi, Happy. Tu fais dodo. Hey! Hey! Tu penses que je parle au téléphone? Hey, bébé! Papa, il parle à toi. Hein? Il parle à toi. Mais quoi? Elle est en paix. Puis là, souvent, on est ici comme ça. Puis là, j'ai mon chat qui est couché à côté. Puis ça en vient toute la gang. Ma fille... Ma fille... Elle est couchée? Non, elle n'est pas couchée. Elle est pas loin. Elle peut être pas loin. Puis en paix. On n'a pas besoin de faire rien, de forcer rien, de performer quelque chose. C'est pas go, 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 go! Juste de... De savourer ce qui est là. Puis de comprendre ce qui te fait du bien. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et c'est ça que tu dois répéter. Ce qui te fait du bien, c'est de faire de la moto. Pour l'autre, elle ne veut pas faire de la moto parce qu'elle trouve que ça fait trop de bruit. Mêle-toi de tes affaires. Laisse-les faire. L'autre, elle trouve que tu gaspilles du gaz parce que tu fais du VTT. Mêle-toi de tes affaires. Laisse-les ruminer ce qu'elle a besoin de ruminer. Toi, si tu fais du VTT, ça te fait du bien. Va faire du VTT. Toi, si tu aimes ça faire du macramé ou jouer à la pétanque, puis tu rêves de devenir un champion de pétanque, mais ton ami trouve que ça n'a pas de bon sens parce que lui, il aime le hockey. Mêle-toi de tes affaires. Laisse-les jouer au hockey. Puis toi, développe tes compétences de pétanque. Comprenez? Il y en a plein à chaque fois que je fais un live qui me disent, François, tu vas mettre le feu. François, avant... Ici, j'avais pas de vide avant que ma galerie soit finie. C'est vraiment dangereux. C'est indigne si tes enfants tombent en bas. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose sur vous. Tout le temps. Il y aura tout le temps quelqu'un qui va dire quelque chose. Fais donc ce qui te tente. Fais ce qui te tente. Ça sera peut-être ta soeur. Ça sera peut-être ton ami. Ça sera peut-être ton voisin qui va te juger. Peu importe. Fais ce qui te tente. Fais-le parce que ça te fait du bien. Pas parce que tout le monde le fait. Pas parce que c'est comme ça qu'on devrait vivre aujourd'hui. Pas par principe. Mais parce que ça t'emmène des étoiles dans les yeux. Ça te fait du bien. Ça apaise ton esprit. Là, j'ai un maringouin qui tourne autour. Il le sait pas, lui. Il est sur le bord de mourir. Il est vraiment sur le bord de mourir, ce maringouin-là. C'est aussi ça la vie. Si on n'en veut pas de maringouins, là. Si on n'en veut pas de maringouins, tu sais-tu quoi? Tu ne vis pas en campagne. Si je ne veux pas de chevreuils sur mon terrain, déménage, Chris. Tu n'es pas chez vous. C'est toi qui es chez eux. C'est nous qui s'en viens dans la nature. C'est juste gros bon sens. Mets-toi dans un environnement fertile pour fleurir. C'est tout. Si tu t'aimes vraiment, si tu aimes vraiment ta vie, si tu t'aimes vraiment et tu veux faire prospérer ta vie, assure-toi de te mettre dans un environnement fertile pour prospérer et pour te guérir. C'est un masque. Et ça, c'est un environnement... Là, je ne suis pas en train de te dire, regarde ma maison. Je suis en train de te dire, ça, ça ne coûte rien là en avant et ça, ça ne coûte rien là ici. Ça, c'est un environnement fertile pour prospérer. Le silence. Et vous savez qu'en cochant le temps du Rebo Challenge, je vous inspire souvent à aller à une méditation, à aller faire une marche. Ça ne prend pas grand chose. Juste un pas. Puis, il n'est pas obligé d'être une marche. Ça peut être toi du vélo, toi de la moto, toi de... On est tous différents. Mais assure-toi au moins de faire un petit quelque chose qui te fait du bien. Et les réseaux sociaux, il y a des choses qui nous font du bien. Je ne sais pas si un live comme ça, pour certaines personnes, ça vous fait du bien. Alors, si ce live-là, il vous fait du bien, vous êtes dans un environnement, donc dans une communauté qui est fertile pour vous aider à prendre de la hauteur, à prospérer, à vous guérir. Une douche froide, exemple. Anne-Marie, Marianne, excuse-moi. Effectivement. Faites juste m'écrire qu'est-ce qui est... OK. Regardez bien là. Et je vais revenir faire plein de live à partir de maintenant jusqu'à l'automne. Et j'annonce que je vais partir en tournée de conférence à partir de début septembre pour, je pense, 16 dates. C'est ça? 13. 13 plus 2 qu'il est en train de faire. 15. 15 dates ici au Québec avant de partir en Europe. 15 villes qu'on va visiter. Et bref, d'ici là, je vais revenir plein de fois faire des ailes sur le flot, puis redonner de la valeur et de la valeur et de la valeur. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est pas ta vie, c'est pas ma vie, c'est la vie qui te traverse. OK? Ça, c'est la base là. C'est la base. Tu dois comprendre que c'est pas ta vie, c'est pas ma vie, c'est la vie qui te traverse. La vie qui traverse le feu, la vie qui traverse mon chien, la vie qui traverse les fleurs, c'est la vie. OK? Cette vie là, elle a deux modes. Le mode action et le mode repos. OK? Comme là, mon chien est au mode repos. Comme là, la planète est sur le bord, on va perdre le soleil, il est pas mal couché là. Elle va tomber au mode repos pendant les prochaines heures. Donc, c'est au mode repos, mes plantes vont être au mode repos. Et le petit François et la petite Nathalie aussi vont être au mode repos, on va aller se coucher. Donc, la vie, elle a deux modes. Le mode repos, régénération et le mode action, le mode mouvement. Nous, avec les outils de pleine conscience intégrative, on veut apprendre à observer le vivant en nous et offrir une réponse adaptative pour se guérir. Donc, si on est trop saturé, ça prend de repos. Si on est atrophié, ça prend du mouvement. On veut arriver à offrir la bonne réponse et ça, c'est un art de vivre qui se développe en cours de route. Mais il faut apprendre à s'observer d'une façon juste et sans jugement. On veut dire, Christ de réseaux sociaux de marde, Christ de communauté de marde, Christ que je tannis de cette vie-là. Ça, c'est pas de l'observation juste, c'est de l'observation avec jugement. C'est parce qu'on a de la conscience endormie et qu'on n'a pas les outils et qu'on n'a pas le niveau d'éveil pour apprendre à créer une vie pleine de sens. et dans laquelle on va se guérir, on va retrouver la paix et on va prospérer. Prospérer, c'est la guérison. La prospérité et la guérison, c'est exactement la même chose. Alors, pour ça, il faut apprendre à lire la vie. Premièrement, comprendre, c'est quoi la vie? Pas ta vie, pas ma vie, c'est pas une vie de développement personnel, c'est pas une vie d'entrepreneur à succès, c'est la vie. La vie qui traverse dans ton jardin, la vie qui est dans ta biote intestinale, la vie qui est dans ta peau, c'est la vie qui te traverse. Celle-là, quand elle a des blocages. C'est une invitation à mourir dans une version de nous-mêmes, c'est une résistance qui est là. Et la résistance, c'est pas négatif. La résistance, c'est normal qu'il y ait une résistance. Alors, notre job à nous, c'est d'apprendre à lire cette résistance-là, puis à offrir la bonne réponse pour guérir. Il faut comprendre que la résistance est essentielle. On a plein eu de résistances, des rejets, des trahisons, les gens ne te comprennent pas, un accident de la route, une faillite, un accident de moto, des douleurs dans ton corps. Alors, les résistances sont essentielles, ils t'enseignent, ils t'invitent à te réinventer dans une version de toi-même. Alors, le but, c'est d'arriver avec le temps à développer une certaine sagesse qui va nous permettre d'offrir la meilleure réponse adaptative afin que la vie puisse se guérir d'elle-même. Il n'y a pas un guérisseur. Moi, je ne suis pas un guérisseur. Et je ne crois pas à zéro en les guérisseurs. Zéro. La vie se guérit d'elle-même. Il y a des gens qui vont favoriser l'espace afin que tu puisses te guérir. Ça, c'est clair. Moi, je suis de ceux-là. Il y a un guérisseur qu'on va aller voir, tu vas aller le voir, il peut faire certaines manœuvres, il va favoriser l'espace afin que le flot de la vie puisse reprendre. Tout simplement, on est... La vie, elle n'a pas besoin de toi. La vie, elle a besoin que tu crées l'environnement favorable, qu'elle puisse guérir au travers de tout ça. Alors, si je vous pose la question, on va terminer, mettons, dans cinq minutes environ. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites, que vous, vous faites, vous avez le potentiel de faire, regardez vos papillons. Ah, je pense que vous n'allez pas le voir. Ah, j'essaie. Ah, il est parti. Peut-être que vous allez le voir quand que... Ah non, vous n'allez pas le voir. Pas grave. C'était peut-être juste dans mon esprit, un papillon, un beau papillon, un autre papillon, un écureuil. OK? Je t'ai rendu au chez? Tu ne me suivais pas, hein? Ou tu prenais des notes? Oui. Elle prend des notes! Elle prend des notes! Elle m'a tellement entendu parler souvent. Elle prend des notes. Non, elle prend pas de notes. Différents. Ah oui! Qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien? Et là, regardez la réponse des autres. OK? Un feu. Planter des fleurs. Travailler dans le bois. Travailler dans mon jardin. Ma mère, elle, elle fait du... Elle ne sait pas. Comment ça s'appelle? Du diamond-pending. C'est des petits, petits, petits diamants, tu... Puis, elle a des dizaines de milliers. Puis, elle fait ça comme ça. Ça lui fait du bien. Elle est présente. Elle est absorbée. Elle est focus. Donc, elle, ça lui fait du bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Un feu. Et dites-moi, là, on va juste se stimuler. Moi, quand j'arrête de faire de la moto, quand je pars faire de la moto, ça me fait du bien. Je suis dans le flow. Je suis dans l'air. Je suis dans la flexibilité, dans la découverte. Un bain, Annick. Good. Une marche en nature. Coco. Génial. Jouer avec mon chien tellement. Flatter mon chien. Moi, quand... Si je lâche mon téléphone, là, je vous le dis, si je lâche mon téléphone, puis je viens de m'asseoir comme ça, puis je chille tranquillement, là, juste comme ça, là, c'est clair que mon chien s'en vient sur moi. C'est sûr, sûr, sûr. Quand je suis en maison, elle fait tout le temps. Aussi. Ok. Dites-moi en quelques-uns. Observez l'immensité du paysage. Juste observez ça, là. Contemplez. Juste ça, là. Ça désature l'esprit. Ça nous permet de prendre de la hauteur. Et combiné avec une respiration consciente, ah, ça dédramatise. Ah, ben oui, c'est vrai. Quoi d'autre? Je remonte en haut. La lecture. Tricoté, Chantal. Tellement. 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 Quand tu tricotes, là, tu sais, t'es mobilisé à faire quelque chose. Moi, pas capable de tricoter. Ça pourrait être jouer de la guitare. Quand je joue de la guitare, moi, j'ai encore de la pratique à faire. Parce que je suis encore un béguineux. Je suis un incompétent conscient. Ok? Je suis pas maître, mais je suis rendu incompétent conscient. Donc, je suis pas compétent conscient encore. Je suis pas capable de jouer des musiques et de combiner beaucoup d'accords. Mais je suis incompétent. Et je le sais que je suis incompétent. Ok? Donc, mais, par contre, quand je gratte, ah, je suis absorbé dans l'instant présent et je vois pas le temps passer. Ça peut être le jardin, comme Marie a dit. La balançoire me bercer, tout simplement. Moi, chez nous, dans ma famille, quand j'étais jeune, il y avait des balançoires. On aurait juré qu'on était un magasin de balançoires. Il y avait des balançoires partout, 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 partout. Les chaises berçantes ou une balançoire. C'est vrai, mon père, ma mère, puis moi, mes frères, on se berçait tout le temps. Ça peut faire du bien. Marche, lecture, nature. Chantal, tu dis, me laissez merveiller de mon environnement lorsque je marche en nature. Kayak, Annick. Tricot, Kathleen. Le silence, Maryse. Je fais du dessin. Exactement. Sam, j'aime créer des maps imaginaires. Waouh, c'est donc bien génial, ça. Il y a quelqu'un, pas Laura, mais dans notre communauté qui l'a dessinée. Luna. Luna. Elle a eu une M-M-A. Luna, qui est dans ma communauté Ubuntu, qui était dans un dernier reset. Elle a fait des oeuvres exceptionnelles, mais à chaque masterclass, à chaque live, elle fait des dessins, elle fait des oeuvres. Ça lui fait du bien, ça lui permet d'intégrer les enseignements, mais elle pousse son don, puis elle emmène ça ailleurs. C'est tellement beau de voir ça. Peindre une toile, c'est le vivre. C'est quelque chose que j'aimerais tellement faire un jour. Tu sais, tout le côté artistique nous ramène à la reconnexion de notre véritable nature. Tout le temps. Pas besoin d'être comme tous les autres. Il faut juste que tu trouves, toi, ton mode de communication, ton mode de connexion. Donc, peindre, ça doit faire un bien énorme. Juste m'asseoir et regarder la nature, Josée. Photographier la nature, Annick. Respirer le bois. Alex, tu as tellement raison, mon ami. Respirer le bois quand tu rentres dans la nature. Ou l'arbre. Juste le prendre, juste le sentir. Oh my God, ça sent quelque chose. Juste basic, basic, basic. Camping, être en nature. Contemplation, nettoyer mes plates-bandes. Tellement, Sylvie, je vais te donner mon adresse si tu as besoin, si tu manques de travail. Mais tellement, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien nettoyer les plates-bandes en mai et en juin. Et en juillet aussi. En août, ça commence à changer. Mais oui, c'est vrai que ça fait aussi du bien. Cueillir des champignons en forêt. Tellement, tellement, ça pourrait être même goûter, manger les champignons. Mettre les deux pieds dans l'eau, OK? Les deux pieds sur le gazon. Juste marcher sur le gazon. Écouter le flot de la rivière. Ça, c'est un des plus beaux bruits qu'il soit. Pour moi, pour moi. Ou le bruit du vent dans les arbres. Ça, c'est une imitation de bruit de vent dans les arbres. Mais, Alex, le bruit de la rivière. Tu sais, quand il y a des cailloux, là. C'est tellement beau. Juste ça. Ici, j'habite pas loin du parc d'Uncaster, dans les Laurentides. On a une grosse rivière. Puis, my God, que c'est beau. Ça ground. Juste rien faire. Effectivement, Francine, marcher en nature, peindre, canoter. Se fermer les yeux, écouter le silence. Ça, c'est le plus puissant, là. OK, je vous donne 30 secondes. France, tu dis, allez voir les choses qui poussent dans mon jardin. Tellement, tu sais, j'allais voir, juste, tu sais, la lavande, tu fais juste les toucher. Ou des herbes, tu fais juste les toucher. Juste ça, c'est la base, là. Ça, là, ton gouvernement n'a pas touché. Facebook, Google, YouTube, Amazon n'ont pas touché à ça. Back to basic. C'est déjà l'air, absolument rien. Plus tu vas faire ça, plus tu vas te sentir complet. Plus tu vas être dans la gratitude. Plus tu vas être ouvert. Et plus tu vas magnétiser cette abondance-là. Pendant ce temps-là, il y a du monde qui ne penseront pas comme toi. Mêle-toi de tes affaires. Ils viennent jouer, ils viennent expérimenter le jeu qu'ils ont envie de vivre. Toi, incarne ce que tu veux voir. Mais mêle-toi de tes affaires. Et ça, c'est l'une des plus grandes choses que les gens ont de la misère. À se mêler de tes affaires. On dit tout que les gens devraient être comme ça. Mêle-toi de tes affaires. Si ça te dérange parce qu'il y a une partie de toi qui n'est pas guérie. Mêle-toi de tes affaires. Puis toi, cultive le type de vie que tu as envie de vivre. Prier, chanter, faire du vélo, des randonnées en montagne. Tellement. Assis sur mon balcon, admirer les beaux arbres qui dansent au vent, au soleil. Mais effectivement, méditer, prendre une marche en nature. Marcher dans la rosée le matin. Ça, c'est-tu beau? Moi, ici, quand il y a de la rosée le matin, tous les points d'eau, les rivières que vous voyez, ils commencent à faire trop noirs. Mais dans mon paysage, c'est tellement haut. Pas que c'est tellement haut, mais que c'est tellement beau. J'ai l'impression d'être dans une mer, puis être au-dessus de la mer. Puis de temps en temps, j'ai l'impression d'être une île. Une île, puis on voit juste la pointe de l'autre montagne. C'est tellement hallucinant. Il y a ce sentiment-là de dire, « Oh my God, quel privilège qu'on a! » Juste de voir la nature. La nature me reflète un privilège exceptionnel. Et je me dis, « Oh my God, qu'on est privilégié, chérie, de voir ça. » Tout le monde devrait voir ça. Et ça me met dans une fréquence de gratitude et d'abondance. Ça polarise, pas ma résistance, mais mon énergie. Et j'attire à moi l'équivalent de ce que je vive. On appelle ça la résonance. Marcher dans la forêt, aller à cheval tellement. Ça fait du bien, chérie, aller à cheval. Parce qu'on a une histoire de cheval dernièrement au Portugal. Là, on la partagera bientôt. Ça peut être... On l'a partagé dans une formation, mais on la partagera sur la page Facebook. Ça peut être bon. Sinon, on s'assit dehors, café le matin. Observez. Imaginez-vous comment on serait bien. Si vous étiez tous autour du feu avec moi, ici, pour faire un gros feu, juste jaser le même. Simple, simple, simple. Pas besoin d'être bien habillé. On peut être en pyjama. Puis même s'il y a un tison qui arrive sur ton pyjama, c'est pas grave. Tu comprends? Même si tu sens le feu quand tu rentres, c'est pas grave. Juste ça, la grosse base. Ça fait tellement bien. Observez les oiseaux faire des photos. Jouer du hang drum proche du feu. Ah ouais, ça doit être vraiment génial. Lire mon livre. Apprendre à aimer un jour à la fois. Relaxer dans la balançoire. Flotter dans l'eau. Regardez le ciel flotter dans l'eau. C'est tellement hot, c'est vrai. Marchant naturel avec mon appareil. Chanter ma course yoga. Jardinage. Regardez la gang. Là, là, si vous... On va faire ça. On l'avait dit qu'on le ferait. Mais si vous manquez d'idées, il fait juste aller voir dans les commentaires. Ouais, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Parce que souvent, ce qui se passe, nous, ça s'est passé un petit peu avant le COVID. Puis je suis transparent. Je pense que j'ai déjà partagé cette histoire-là. Je me suis rendu compte que je savais plus vivre. Je me suis rendu compte. Je me suis dit, Christ, on a du succès. Ça va vite. Ça va bien. Christ, on ne sait plus vivre. Les moments de congé, je suis trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Ça fait trois ans de ça avant, l'année avant le COVID. Je me suis dit, c'est good. Tout le monde nous veut. Tout le monde veut travailler avec nous. Tout le monde... Puis il y a de l'abondance financière. Mais c'est jamais long. Il faut être honnête. On dirait qu'on ne sait pas vivre. On ne sait pas profiter, kiffer le voyage. Puis tout ça, la vie, ce n'est pas juste le travail. Ce n'est pas faire une inversion avec le travail. J'adore ce que je fais. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à créer de l'espace pour que je puisse faire davantage de motonnage, davantage de skidou, aller skier, travailler sur mon terrain, faire ce qui me fait du bien, avoir du temps pour faire des feux, ne pas être trop fatigué. Puis avoir, je ne fais pas de feu. « Oh, crusse, non, j'ai beau m'acheter une moto, mais je n'en fais pas, là. J'ai de l'ourager, puis je tenais, puis ça ne me tente pas. » Il a fallu que je me déconditionne pour dire « Non, 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 non. Je veux kiffer mon voyage dans ce grand jeu de la vie-là. Il faut que je fasse de l'espace. C'est pour ça qu'il va falloir que je revienne à la base du vivant. » On a plein, 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 plein d'exemples dans les commentaires ici. Prenez le temps d'aller regarder ces exemples-là. Dans ces commentaires-là. Vous êtes beaux, la gang. Puis on le sait, en fait, on sait tout ce qu'on a de besoin. Il faut peut-être être vigilant de temps en temps, de dire « C'est vrai. » Il faut être honnête envers soi. Peut-être qu'on n'en a pas de problème. Mais peut-être de se dire « C'est vrai. » Ma gestion des réseaux sociaux, j'ai peut-être à apprendre le détachement. J'ai peut-être à apprendre de l'autre côté, à créer une vie qui va me stimuler, qui va faire que je vais lâcher mon téléphone. Peut-être que j'ai besoin de me dire « À partir de telle heure, je vais le faire mon téléphone. » Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il n'y en a pas de problème avec ça. Je vais partager, on va faire ça demain, je vais partager à partir de demain une publication qui s'appelle, comment on a l'hommé? Activité à faire. Activité à faire. Le deux semaines, pourquoi on a pensé à ça? Parce qu'on cherchait des choses à faire cet été avec les enfants. Ça fait qu'on cherchait des choses à faire, en fait, que ce soit tyrolienne, d'arbre en arbre, aller faire du rafting, aller en camping, peu importe, plein de choses à faire. Puis on se dit « Oh my God, tu sais, on ne doit pas être tout seul, qui ne sait pas netter qu'on voudrait avoir des choix. » Puis j'ai dit « Ok, je vais faire une publication, faites faire une belle petite image par ma graphique. » Puis on va faire une publication qui s'appelle « Activité à faire. » Autant en couple, en famille, et seul aussi, je pense qu'on a marqué. En couple, en famille, et? Ben, il y a deux semaines qui est fait. Oui, c'est ça. Peu importe, il va peut-être marquer « Activité à faire ». Puis vous viendrez mettre sous les commentaires, je vais même mettre de la pub sur ce post-là pour qu'il circule, pour que ça puisse vous inspirer. Moi, je n'ai rien avant, non. Pour que ça puisse vous inspirer et dire « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire cet été? » Tu sais, juste se stimuler pour peut-être être moins sur Facebook. C'est clair, il y a plein de monde qui va pouvoir aller faire une marche en montagne avec leur téléphone tout le long en train de filmer, puis à faire des stories sur tout. Mais si on peut se stimuler à revenir dans la nature, puis à découvrir des coins, puis tout ça, je pense que tout le monde va y gagner. Donc, nous, on a fait plein de recherches. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit stimulant aussi? Pas juste s'étourdir. Pas s'étourdir, c'est pas ça le but. Mais essayer de découvrir. Puis si vous avez une entreprise dans des activités ou quoi que ce soit, que ce soit comme nous, on est passionné présentement depuis peut-être deux ans de… Escape Game. Escape Game, on trip au bout. Nathalie, elle a découvert cette semaine, je passe ailleurs, là. Nathalie, elle a découvert cette semaine un Escape Game à Montréal. Donc, c'est des jeux d'évasion. Et c'est même pas dans un local, c'est dans la ville. Donc, tu la jettes sur le web, ça coûte genre 20 piastres. Puis, ils t'envoient en texto. OK, là, tu dois aller dans telle direction. Il faut que tu trouves un indice. Tu réponds en texto, tu t'en vas ailleurs. Tu peux jouer avec ça avec les enfants. C'est super pas cher. C'est des jeux d'évasion. Où est-ce que tu dois trouver? Il y a tellement de choses qui existent. Il faut peut-être se partager tout ça. Fait que demain, je vais mettre sur ma page Facebook, ma cocotte, elle arrive ici. Demain, je vais mettre avec la brosse à dents, dans la bouche. Mais oui, dis allô, chérie. Et on va mettre ça. Puis, vous viendrez partager si vous voulez. Vous viendrez vous nourrir si vous avez envie de venir prendre ce que vous avez envie de prendre. D'accord, la gang? Alors, je vous laisse là-dessus parce que là, il faut que je mette du bois. J'espère que vous avez passé un beau moment accompagné de mon feu. Ici, il ne restait pas grand-chose. Moi, je vais remettre du bois pour une petite tournée encore. Pas de téléphone, pas rien. Et merci d'être dans ma communauté. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment importants pour moi. Je vais revenir très bientôt, recommencer à faire des lives dans le flot, mes fameux lives dans le flot, parce que je vous donne énormément de valeur. Je vais recommencer très bientôt à partir de septembre. On part pour une grande tournée de conférences dans tous les grands centres au Québec, une quinzaine de villes. Donc, d'après moi, la page, on va être disponible la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va pouvoir mettre les billets en vente déjà si jamais vous avez un intérêt de venir vivre l'événement. Mais la conférence, c'est aussi ça la vie. Donc, même les villes que j'ai passées, je vais repasser dans ces villes-là. Donc, je vais passer dans ces villes-là pour après ça m'en aller en Europe. C'est probablement une grande tournée de conférences sur deux ans, tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, puis il y a des gens que vous pensez que ça pourrait faire du bien et tout ça, bien, je vais repartir en tournée de conférences. Et sinon, bien, juste du gratuit comme ça sur le web, juste prendre de la hauteur. Et sinon, bien, vous décrochez littéralement, puis vous allez écouter le silence, parce qu'il manque absolument rien. Tout est déjà là. Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, une bonne nuit, et on se revoit bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada